Au niveau de ce que coûte un livre à faire, c'est très compliqué. Je serais complètement incapable de donner une moyenne, parce que, par exemple, moi, je publie des romans qui font de 64 pages à plus de 800. Donc, les frais de conception, ils sont multipliés des fois par 10 selon les secteurs. En plus, en ce moment, avec les problèmes de la pénurie de papier, on a des coûts qui ne ressemblent plus à rien. Donc, ça, je serais bien normal de faire une moyenne. Par rapport à la rémunération des auteurs, ils sont sur deux niveaux. Un niveau qui est un pourcentage de droit sur les ventes du roman. Donc, ça peut être un pourcentage fixe ou un pourcentage progressif. Ça, ça dépend. Il y a plein de cas de figures différents. Chez nous, au Ruerg, le pourcentage d'entrée, donc le pourcentage minimal, il est entre 8 et 9 %. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la valoir, qui est une avance sur les ventes qu'on va verser à la signature du contrat à moitié et puis l'autre moitié à publication du roman. Et c'est ce qu'on appelle la valoir. Et cet avaloir-là, il va être, comment dire, l'auteur va se mettre à toucher ses pourcentages une fois que la valoir va être amortie par les ventes. J'ai la chance que mes livres se vendent très bien. Et puis, je n'ai pas de gros besoins. Je n'ai pas envie d'avoir une piscine ni une Ferrari. Donc, ça me va très bien. Ceci dit, moi, je suis membre de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Et effectivement, on milite depuis des années pour que les auteurs obtiennent de meilleures conditions de rémunération sur leur création. Il faut savoir que la plupart des auteurs en France vivent sous le seuil de pauvreté, n'atteignent pas le SMIC. Et pourtant, le secteur des éditions est une véritable industrie. Le secteur de la culture est un des secteurs les plus rentables en France, qui produit le plus de richesses. Et quand on regarde à qui appartiennent les groupes d'édition en France, donc, voilà, Bolloré, etc., on peut se dire qu'il y a de l'argent généré. Et qu'il y a des actionnaires, en tout cas, qui sont rémunérés. Et les auteurs qui sont au bout du bout de la chaîne, effectivement, n'ont pas grand-chose, se battent pour obtenir plus, mais au même titre que les producteurs de lait et les producteurs de tomates. Sauf que les auteurs n'ayant pas de tracteur pour bloquer les préfectures, c'est plus compliqué de se faire entendre. Donc, il y a les pourcentages qu'a donné Olivier, effectivement, sur le secteur du roman. Il faut savoir que dans le secteur de l'album jeunesse, les moyennes de rémunération tournent autour de 6 % pour les auteurs. Et donc, ce qui veut dire que quand on est deux, un auteur, un illustrateur, c'est 3 % sur le prix de vente du livre, ce qui fait très, très peu sur un livre à 14 euros, ce qui doit représenter 30 centimes. Donc, ce qui explique, effectivement, que la plupart des auteurs et illustrateurs vivent avec moins que le SMIC. Donc, la charte porte ces revendications-là auprès du ministère de la Culture. Bien sûr, on a beaucoup de mal à se faire entendre parce qu'il y a un lobby qui est beaucoup plus puissant que nous, c'est le syndicat national de l'édition qui, eux, ont la clé des ministères et l'oreille des différents ministres de la Culture qui se sont succédés. Donc, les négociations sur comment on pourrait mieux redistribuer, parce que c'est là la question, comment redistribuer vraiment l'argent qui est issu du secteur de l'édition, ces négociations n'avancent pas et sont au point mort parce que le syndicat national de l'édition ne veut absolument pas qu'on mette ces questions-là sur la table. Donc, voilà, l'auteur, c'est un métier assez précaire. Les salons sont souvent associés à des rencontres, soit pendant le salon, soit en amont avec un public scolaire. Ces rencontres-là sont rémunérées pour les auteurs. Par contre, la partie salon en elle-même, donc la partie dédicace, en général le samedi, le dimanche, ce temps-là que passent les auteurs sur les salons du livre, cette partie-là n'est pas rémunérée. C'est-à-dire que pendant deux jours, on travaille gratuitement. Alors, on travaille au bénéfice du libraire. Les libraires sont un maillon important de la chaîne du livre. On fait don de ces deux jours-là au libraire. Mine de rien, l'activité d'auteur est une activité très solitaire. On écrit, mais sans avoir d'idée préconçue de qui va avoir entre les mains le livre. Et les salons, pour les auteurs, en tout cas pour moi, c'est l'occasion de rencontrer des gens qui ont lu mes ouvrages ou qui ont envie de les découvrir et d'avoir un dialogue, un retour sur toutes ces heures de travail solitaires. Donc, il y a ce côté-là qui est très enrichissant, pas financièrement, mais humainement. Merci. 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 Merci.